Voir un groupe de personnes pleurer peut être effrayant. La façon dont ces hommes et ces femmes pleurent peut vous faire penser qu'ils sont au funérail, mais c'est ce recueil qui les entoure, il n'y a personne dedans. Quelle est cette culture ? Pourquoi pleurer alors que personne n'est décédé ? Dans cette vie, nous nous préparons à de nombreuses célébrations. Nous nous préparons pour nos anniversaires, nos mariages. Certains d'entre nous se préparent à des jours essentiels comme la remise des diplômes, mais nous oublions tous de nous préparer pour l'un des jours les plus importants de notre vie qui est le jour où nous quitterons ce monde. Je ne suis pas le premier à penser à ces jours à ces préparatifs. Leonidas, au Rwanda, a creusé sa propre tombe où il l'interrompt quand il sera mort. Jeanne a creusé une tombe et a fait une photo qui serait utilisée le jour de sa mort. Mais ce n'est pas le cas pour Alois du Kenya dans la région de Bouzia parce qu'il a creusé sa tombe dans laquelle il sera enterré et a payé les gens qui le pleuront le jour de sa mort. Ces gens s'entraînent suffisamment, au moins deux fois par mois, comment ils vont le pleurer et comment ils vont le saluer comme un soldat même s'il est un civil. Sous-titrage Société Radio-Canada La la, la la salama L'h Shuttheab I raccour 449 kilomètres de Nairobi à Bouzia, à 13h de route en voiture. Je vais rencontrer face à face certaines des personnes qui pleuront le jour de la mort d'Aloïs et je donnerai l'occasion à Aloïs de nous expliquer pourquoi il a fait un tel choix. Aloïs, l'homme qui a creusé sa propre tombe. Je m'appelle Aloïs, je suis né en 1935, j'ai 87 ans et je suis le mari des quatre épouses, dont deux sont mortes. J'ai 19 enfants, dont 11 filles et 8 garçons. Chaque jour, ils me demandent toujours de leur dire au moins pourquoi j'ai creusé ma tombe. Parmi mes enfants figurent 5 enseignants et 7 pasteurs. L'un de ces pasteurs est celui qui a baptisé Laila Odinga qui se présente à la présidence. D'autres de mes enfants qui vivent en Amérique veulent m'acheter un meilleur secuel que celui-ci. J'ai choisi d'acheter mon cercueil avant de mourir Parce que je sais que beaucoup de gens aiment une personne morte plus qu'une personne vivante Je vais apprendre aux gens qu'ils devraient s'aimer dans leur vivant Vous pouvez vivre sans nourriture ni vêtements Mais le jour où vous mourrez, ils vous acheteront un beau costume Abattront une vache et acheteront des boissons pour les visiteurs Quand vous êtes encore en vie, vos enfants peuvent vous abandonner Je ne dis pas cela à cause de mes enfants parce que nous nous connaissons très bien Je dis cela parce qu'il y a un endroit où je suis allé voir un homme plus âgé Tous ces enfants vivent en Amérique Mais là où ils dorent, je ne peux pas en parler parce que c'est un endroit sale Après la mort de l'homme, alors que son corps était toujours à la morgue Ils ont commencé à rénover sa maison pour accueillir les invités d'Amérique dans un endroit propre C'est dommage parce que ces enfants ne voulaient plus de lui J'espère que cela vous encouragera les enfants à prendre soin de vos parents Alors aujourd'hui, je creuse ma propre tombe et je fais les préparatifs de mes funérailles Pour montrer aux gens qu'ils devraient prendre soin de leurs parents dans leur vivant J'ai 70 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants Certains de mes petits-enfants sont des fonctionnaires et d'autres sont des PDG Ils m'auraient acheté un meilleur secueil que celui-ci Mais je vais apprendre aux enfants à aimer leurs parents tant qu'ils sont encore en vie La청ândia La choralité La chers La choralité La choralité La chers La fralité J'ai émêlé La chers Je n'ai pas grand-chose à dire, mais si vous êtes un enfant et que vous ne vous souciez pas de vos parents, commencez au lieu de maintenant. Mes voisins se sont moqués de moi parce que j'ai creusé ma propre tombe. Ils m'ont dit que si j'ai creusé ma tombe, alors vaut mieux que je meure et que j'en finisse avec cela. Donc la raison pour laquelle j'ai fait ces choses est que je voulais partager mon fardeau funéraire. Et personne n'aura à s'inquiéter le jour où je mourrai. Après avoir parlé à Aloïs, il nous a amené sur le terrain d'entraînement. C'est ainsi qu'ils le sortiront de la maison le jour de sa mort. C'est ce monsieur qui le saluera à son dernier repos. C'est comme c'est là qu'ils danseront. Qu'ils pleuront et qu'ils l'amèneront à son lieu de sépulture. Le ministre des Nations Unies Le ministre des Nations Unies Le ministre des Nations Unies Une histoire de David Je suis Beckham, merci d'avoir suivi C'était AfroMax Français N'oubliez pas de vous abonner Sous-titres par Jérémy Diaz